bonjour bonjour la fameuse toujours guillemars chronique du net tv merci d'être là pour moi merci de partager les vidéos merci à ceux qui mettent les j'aime sur la vidéo si vous avez des commentaires n'oubliez pas de commenter je suis là pour vous l'espace est libre pour vous également il ya les choses qui se disent autour de l'incendie des maisons de phallées il ya les gens qui disent que c'est nana ketchup qui est à la base de tout cela il ya d'autres personnes aussi qui disent que c'est les adeptes de l'idps comme les vidéos d'hier mais aujourd'hui avec force je vais vous amener je vous amène les vraies raisons de l'incendie de la dite maison de phallée poupa un d'abord ce n'est pas la maison de phallée poupa c'est une maison qu'est phallée poupa lourd cela met la place ou phallée poupa lourd c'est une maison de l'eau à location ce n'est pas ma maison de phallée phallée poupa phallée n'a jamais eu des maisons au congo il a toujours été locataire c'est pour cela que vous le voyez chaque jour au moment où il est au congo passer du temps à des hôtels puisque lui même il n'a pas de domicile fixe vous vous souvenrez il y avait un moment où il y avait un journaliste qui a fait des paparazzis pour savoir là où phallée habiter la maison qui était aux cités des fleuves n'appartenait pas à phallée poupa c'était une maison toujours à msn congolais qui y avait mis la maison à la disposition des phallées mais la maison n'a jamais apparteni à phallée alors aujourd'hui c'est comme si les conflits qui est entre phallée poupa et nana ketchup à ceux qui ne savent pas il y a un gramme des désaccords entre les couples et phallée poupa si vous voyez chaque fois par les phallées poupa il est toujours à l'hôtel à france il n'est pas à la date d'un offre dans ce foyer à cause d'une discordance entre ce foyer vous allez voir sa main est brûlée il ya presque un mois il ya beaucoup de choses à parler si les si j'ai la main on ne veut pas entrer à détails je vais vous parler seulement de cause de l'incendie de la maison suite à suite au désaccord à la séparation entre nana ketchup et phallée poupa nana ketchup selon le dire nana ketchup et so a fait un clic elle a créé un clic au congo pour déstabiliser phallée puisque nana ketchup sait bien que phallée va retourner au congo au mois de mars pour des concerts pour des pour des manifestations pour des événements puisque c'est un artiste musicien il doit être toujours en activité en action maintenant tellement qu'il ya un conflit entre nana ketchup et phallée nana ketchup veut déstabiliser phallée poupa avec des essendies avec avec des telles cible de d'être circonstance ce que je peux dire il a organisé des gens qui ont fait une dispute avec la sentinelle et sentinelle je sais pas comment on dit les gardiens de la porte ils ont les gardiens de la porte a eu un échange avec ces gens là c'est ce sont comme je sais pas comment expliquer ça en détail mais il ya eu des accrochages entre les gardiens de la porte est ce et le groupe des nana ketchup ils se sont affrontés c'est comme ça qu'il ya eu des essendies puisqu'il ya eu des bagarres ils ont créé d'embouteillages il ya des essendies mais celui qui a créé ça celui qui est derrière tout toute la manifestation des désordres c'est nana ketchup c'est l'eau ce qui laisse c'est l'eau ce qui sont tentatives de se passer localement sur la place alors moi la question est celle ci vous avez toujours dit qu'il ya des personnes qui ne sont pas bonnes des personnes sont mauvais sont mauvais sont mauvais je vous ai toujours dit que nana ketchup si ceci est vrai donc mes analyses ont toujours été vraies nana ketchup est toujours derrière fally poupa pour les intérêts dès que fally poupa veut retirer ses intérêts pour les donner aux affaires nana ketchup c'est sa flamme nana ketchup devient une autre femme elle commence à détruire la vie de fally poupa c'est pour cela que vous aviez vu beau pendant d'état que je disais que fally poupa c'est un homme qui n'est pas content il est à tout moment furieux voici les réalités même les conseils la répétition que vous avez vu fally fally n'a pas été les fally qu'on connaissait c'est une personne comme si c'est comme s'il venait de se réveiller ce n'était pas les vraies fally qui fait des répétitions on les voit danser à être toujours en action active pendant les répétitions fally celui celui qu'on connaît les fally qu'on connaît notre chère artiste fally poupa il est souffrant il a besoin d'aide il faut qu'elle voit aux se soulèvent et qu'ils puissent vraiment méditer sur ce qui se passe dans l'entourage des fally dans la vie des fally ça va être oui c'est une vie publique privée pardon c'est sa vie privée attaquer un artiste attaquer une figure publique il n'a pas une vie privée vous allez voir des personnes comme kanye west il n'a pas une vie privée vous allez vous allez voir les frères le monsieur comme jesse aujourd'hui avec bios et ça brille sur les réseaux sociaux on parle de ça on parle de sa fille on les a dit que la fille même de bio la de jesse ce n'est pas sa fille c'est la fille d'une autre personne des camarades de jesse il ya beaucoup de choses comme vous êtes quand vous devenez la personne publique on va parler de vous de tout sauf de rien de tout alors quand votre propre femme comme quand votre femme nana ketchup commence à vous déstabiliser directement pendant que c'est bien que tu es au congo pour préparer des sorties des concerts maintenant tu commence à te déstabiliser comment est-ce que tu vas t'assortir fallu comment tu vas t'assortir quand ta propre femme commence à te déstabiliser comme ça la soi-disant femme et comment ça te déstabiliser comment tu vas t'assortir il n'y a même pas deux semaines il y a déjà les problèmes des enfants les affaires sont venus passés sur les réseaux sociaux exprimés leur désir leur façon de vivre leur vie sociale les gens en ont pris au fait des émissions par ci par là moi attaque on que j'ai essayé de calmer la situation maintenant il y a du fait les gens ont menti au nom de l'idps un parti politique ne peut pas sortir juste pour brûler une petite maison c'est impossible je me posais des questions comment cela pourrait être possible j'ai fait la vidéo pour défendre les droits et les droits et la liberté de fallu pour pas puisque je sais que fallu c'est une c'est tapé à côté si vous allez attaquer fallu à cause de la politique congolaise ça c'est tapé à côté mais aujourd'hui comme on est on a toujours dit quelque soit la durée de la nuit le soleil finit par apparaître aujourd'hui idp est lavé c'est sûr ce n'est même pas l'idp ce qui a fait s'il y a les loups dans dans l'entourage des personnes qui ont brûlé la maison de fallu pour pas ce n'est pas l'idp ce l'idp ce ne veut pas dire à loups bas il ya des différentes tribus d'alors dans l'ossature de l'idp ce départion des partis qui dirigent les pays mais à ce que je sache ma désolation et qui une dame qui devrait être aux côtés de fallu qui devrait supporter fallu c'est elle qui commence à embrouiller fallu même si vous êtes séparés même si vous avez des discords de nana ketchup souviens toi des affaires c'est le père de tes affaires si tu veux déstabiliser fallu tu vas déstabiliser les affaires regarde les prends l'exemple de nikimenga nikimenga malgré les embouteillages des réseaux sociaux malgré les biloba loba elle n'a jamais perdu les repères elle sait que celui-là c'est le père de mes affaires elle n'a jamais déstabiliser fallu ce sont les internautes qui sont venus déstabiliser mélanger les choses pendant qu'à ce moment à cette période-là nikimenga avait toujours gardé le cap elle n'a jamais changé elle a toujours dit c'est le père de mes affaires je lui donnerai toujours du respect mais toi c'est moi autant joué autant bouger comme ça tu commences à avoir les gens pour faire pour déstabiliser tout le mari de tes le père de tes affaires on est où ça comment expliquer que tu vas faire briller la maison de quelqu'un juste parce que vous avez des conflits c'est qu'à la maison fallu ne bouge pas c'est qu'à la maison fallu n'a aucune valeur seulement une petite sortie si vous avez des conflits comme fallu t'a amené au podium des stades martyres et il t'a fait comme une dacèze comme tu as été connu juste une petite sortie seule tu veux embrouiller tout le monde tu veux déranger l'état congolais parce que vous avez des conflits tu dois brûler tout ça c'est pas bon si moi je fais pas de longues vidéos les gens qui me connaissent j'ai fait seulement des petites vidéos courtes et bon voici l'une d'elle partagez liker la vidéo commenter si vous en avez à la prochaine merci